Il faut savoir que la Banque mondiale est une institution partenaire solide de la République de Guinée. Et la visite de M. le vice-président de la Banque mondiale, cette visite, nous allons mettre à profil pour renforcer ce partenariat-là. Dès le 5 septembre 2021, la République de Guinée s'est résolument engagée sur la voie d'une gestion rigoureuse, d'une gestion vertueuse et d'une gestion saine. Et nous avons mis tous nos efforts dans la lutte contre la corruption. Nous nous réjouissons déjà des résultats que la Guinée a pu atteindre. Si, par exemple, vous voyez que la Guinée, nous venons d'accéder aux ventes de pays à l'EMD intermédiaire, et ça, c'est très important. La présence de la Banque mondiale, la présence du vice-président et de toute l'équipe, nous allons mettre à profil pour échanger sur le portefeuille de la Banque mondiale, qui est très important et que ce portefeuille-là intervient dans beaucoup de secteurs et dans des secteurs diversifiés. Nous avons des secteurs de l'eau, des secteurs de la culture, des secteurs de la culture et tant d'autres. Et tout cela, nous allons mettre à profil pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, je vous souhaite la bienvenue à le vice-président et à son équipe et souhaiter un agréable séjour en Guinée. Nous allons mettre à profil, comme je verrai l'aider avant-temps, pour également échanger et avoir l'expertise et s'appuyer sur l'expertise de la Banque mondiale. Une fois encore, merci et bienvenue à monsieur le vice-président. Merci à vous. Merci à vous.